Salut tout le monde, ici Rhea de retour sur Planet Coaster pour la fin je l'espère de l'aménagement de cette pyramide qui m'aura quand même pris pas mal de temps. Et directement on part sur les plantes grimpantes, lières et autres décorations et je crois que celles-ci par contre il faut les aligner sur la surface si on veut vraiment avoir le plus bel effet. Alors bien sûr ça ajoute au bâtiment. Je pourrais stacker mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que j'ai envie de faire. Il y en a également plusieurs formes donc il faut que je fasse attention à comment je l'utilise. Comme ça c'est pas mal pour les bordures. Là j'ai un angle un peu couvert de végétation. Je peux poser des plantes grimpantes contre les murs. En ne se trompant pas de sens. Je vais reposer un peu de lières un peu partout en fait. En sachant pertinemment que là où j'en pose il faudrait également que je pose un peu de végétation sur le dessus histoire de ne pas faire trop artificiel comme poselière. Le but bien sûr est de donner une impression d'usure. Maintenant que j'expérimente un petit peu sur l'angle je peux plus rapidement poser au jugé ma végétation. Une fois de plus ça ajoute au bâtiment je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire mais bon. Du coup supposons que je place ça... Pas génial ça. Je peux en placer là où il n'y a pas de lières qui descend. Ça c'est une bonne idée. Ça rend pas mal. De manière un peu aléatoire. Il y a la base également du lières qui descend. Je peux en mettre un petit peu du culin comme ça aussi. Et bien sûr ne pas oublier le dessus. Ou là je peux le rendre un peu plus fourni. Les plantes grimpantes elles ne doivent absolument pas être collées à surface si je veux pouvoir faire ce genre de choses. Les deux principaux piliers en veille par la verdure c'est ceux-là. Donc c'est sur ceux-là que je place les plantes grimpantes. Toujours orienté correctement en fait pour que le côté plat soit du côté du mur. Également on aura du sol puisque il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. On va même en mettre une grande ici. Et ensuite du coup on va aller voir les buissons. Un peu pour le pourtour. Alors le scaevola lui pareil dans le genre pour poser grimpantes il est pas mal. Il me permet de faire en fait l'ajout plat à mes buissons de mur. Ou juste en stand alone. Là on est pas mal. Je tourne beaucoup je tourne beaucoup mais pour l'instant le pc arrive à s'en sortir donc j'en profite. Du coup ce qu'on veut c'est pas des conifères c'est genre les buissons en fleurs jaune. Et les buissons sans les fleurs avec uniquement les feuilles. J'ai l'impression d'ailleurs que les fleurs s'ouvrent en fonction de la luminosité à laquelle elles sont exposées. Ou alors c'est peut-être la distance d'affichage qui fait ça. 2 buissons en fleurs rouges. Voilà. On va remettre un petit peu du coup de scaevola pour la notion de tapis de verdure. Et comme ça là dessus on va pouvoir placer les arbres. Au final je me dis que placer les arbres en dernier c'est peut-être la meilleure chose à faire pour ce genre de paysage de verdure. Comme vous l'aurez noté je commence à m'en sortir avec la verdure. Je commence à avoir l'habitude. Ce qui fait que le placement se fait un peu plus vite que de normal. On ne va pas s'en plaindre parce que cela dit vu le temps que j'ai passé sur les autres épisodes à passer certaines choses. Pour une fois que ça ne prend pas longtemps. Certes je ne pivote rien du tout donc ce n'est pas particulièrement joli mais avec une zone un peu plus dense je suis sûr qu'il y a moyen. On va reprendre les acacias. J'aime beaucoup les acacias en particulier l'acacia 1. C'est très large. Il couvre du coup énormément de surface. Ce qui va me permettre de masquer un petit peu le sol. D'ailleurs c'est marrant mais j'ai l'impression qu'ils rajoutent tous à ce bâtiment. Ce qui n'était pas mon intention à l'origine. Mais bon. Pourquoi pas. Là on commence vraiment à avoir une jungle run. Avoir une attraction qui illustre la jungle. Franchement on fait envie de dessus là. Vous regardez ça et vous me dites. C'est quand même bien vert. Autant ici on a une petite forêt classique. Autant par là on a vraiment de la forêt sauvage. Avec de l'eau. Les arbres et tout. Je sais ce que j'aurais dû placer dans les arbres et que j'ai oublié avant. Les pierres. Qu'à cela ne tienne. On ne va certainement pas se laisser abattre par cet oubli. Compenser ça maintenant. En profiter pour cacher une ou deux. Un ou deux supports de coasters. Qui le méritent bien. Après tout. Il n'y a pas de raison pour ne pas en profiter. On va tout hone de suite les am Raymond Pass. Alors je vais vous recevoir les retrouver. Ex Bieziers le vélo. Sur un coup deéon. Allez c'est accueilli. Your bip discrimination. On est pas déumé de larale. Et indiqué tous les libertatiques. Et puis ici on va en rajouter une ou deux histoire de faire bonne mesure, on a une impression de rocher. Et bouler comme il faut, un peu en dessous de la surface là. Voilà, du coup si je me place à l'auteur des spectateurs, ici qu'est-ce qu'on a ? On va, sur laquelle je vais placer quelques bancs, parce qu'on ne profite jamais assez des jolis paysages que je mets en place. Et j'ai noté d'ailleurs qu'il y avait un problème de fatigue dans le parc, donc si les gens sont fatigués, pourquoi ne pas leur offrir des bancs ? Et comme l'endroit est plutôt civilisé, malgré la jungle juste à côté, on va leur proposer des poubelles, qui à terme permettront d'éviter que les détritus s'accumulent, et que les animaux de la jungle ne soient victimes de la pollution. On peut le voir ici d'ailleurs. Cette zone là, ce passage là même en terme de poubelle, ce n'était pas le top. Donc voilà, si je descends à leur niveau, on a une petite allée bucolique, proche de la jungle, avec le temple en fond. Par contre, ce côté là, je ferais bien mieux un tout petit peu plus de forêt, histoire de finir de le remplir, genre cette petite zone là. On va prendre un ou deux arbres standards, comme ça en fait cette zone sera définitivement bouclée et aménagée, à part quelques retouches mineures déjà. Ce sera satisfaisant de savoir que certaines zones n'ont plus besoin de mon attention. On va mettre des frênes. Et celle-là, ça va être plutôt clairsemée, je ne m'amuse pas à mettre autant de buissons que j'en mettais avant. Je vais mettre un petit peu de pierre peut-être, mais pas des tonnes. De la pierre sylvestre. C'est à mi-chemin entre la tropicale et l'alpestre en fait. C'est déjà pas mal. A la rigueur, si je prends du buisson, je prendrais du grand buisson vert. Plutôt que de mettre des fleurs. Voilà. Bien, du coup, ce quartier là est pas mal. Là, si je le cadre assez bien avec la caméra, on a un bon coin jungle verdure avec deux attractions qui passent dedans sans pour autant vraiment être gênantes. Les couleurs passent assez bien, je trouve. On remarque qu'elles sont là, mais elles sont globalement dans les teintes, donc ça va. Et un peu de bâtiment de décoration, ça et là. Du coup, j'ai envie de placer plus d'attractions en fait, mais actuellement, je me dis surtout que l'un des principaux problèmes auxquels on fait face, c'est la nourriture. Hop, je vais continuer à former les employés d'ailleurs. On va voir genre les besoins. Énergie, on est juste parce que les visiteurs doivent beaucoup marcher, je pense. J'avais dit que je voulais mettre d'autres boutiques de souvenirs. Je ne crois pas l'avoir fait. Du coup, il faudra que j'y réfléchisse, mais surtout, question de nourriture et boissons, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu juste. Énergie, je commence à placer pas mal de bancs, mais c'est encore un peu juste. Au niveau des pensées, voilà, j'ai soif et un peu moins j'ai faim, mais... Si 10% des visiteurs ont sauf et enfin, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup. Et Jungle Rapids, ils trouvent qu'on en a pour leur argent. Ça, typiquement, c'est bien la preuve que même à 12,50 le billet, pour une attraction qui, au final, a un cycle assez long, qui est de 260 secondes. C'est une attraction un peu lente, mais comme elle est tellement longue, au final, ils trouvent qu'ils en ont pour leur argent, donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et comme elle est assez loin dans le parc, le temps que les visiteurs y arrivent, la file d'attente va assez vite, et comme j'ai plein de bouées, la rotation se fait très très vite. Avec les sorties juste à côté de l'embarcadère et du débarcadère, du coup, les gens sortent direct et rentrent direct. Donc ça part tout seul et ça me fait énormément de visiteurs, 415 visiteurs par mois, c'est énorme. Et donc, pas mal de bénéfices. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne fais pas autant de bénéfices que je pourrais faire dans d'autres trucs, déjà, c'est parce que je fais tourner certaines attractions à des rendements bénéficiaires pour moi, genre Voyageur Express que j'ai mis en place dès le départ, à lui seul me draine 6000 par mois, alors que je ne fais que 2000 de bénéfices actuellement. Donc je pourrais monter facilement à 8000 sans ce truc-là. Mais bon, à la base, si j'en ai imité, c'est juste pour me permettre de construire ce que je veux sans avoir à me préoccuper de ces histoires d'argent, tant que mon parc reste à peu près stable. Bûcheronde aussi, je ne sais pas pourquoi il a fait des... Ah, c'est toujours le problème, je crois, du nombre de... Qui ont du mois précédent ? Non d'accord, il a dû passer le mois en panne. Bûcheronde a dû passer le mois en panne. Et donc ne faire aucun bénéfice. Non, qu'est-ce qui se passe avec Bûcheronde ? D'accord, j'ai l'impression que Bûcheronde a bloqué. Ah, ça fait un sacré paquet de visiteurs qui viennent de sortir de la queue et qui viennent d'arriver ici. Mais j'espère que ça va résoudre le problème. D'ailleurs, 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 l'autre chose que je voulais faire en... En fermant Bûcheronde... C'est un bug, ça. C'était de toucher au nombre de wagonnets. Je ne sais absolument pas. D'accord, Bûcheronde est en panne. Qu'est-ce qui se passe avec Bûcheronde ? Les voyageurs mettent du temps à sortir. Les voyageurs bug. Il y a un problème. Je pense que 10 wagonnets, c'est pas mal. Je pense pouvoir monter à 12, 15, c'était peut-être un peu trop. Et du coup, ça va me permettre de... De diminuer un petit peu mes coûts mensuels. Surtout si je mets à 14, ça devrait aller. Du coup, comme elle est en panne, je ne peux pas tester. La file d'attente est très réussie. Oui, en effet. Du décor et tout. Un mécanicien. J'aimerais un mécanicien au Bûcheronde, s'il vous plaît. Ça, c'est un peu l'imprévu de l'épisode. Je m'étais dit, je vais peut-être avoir un peu de temps pour aménager, poser une boutique ou deux, essayer de résoudre ce genre de problème. Au final, le temps que je me penche dessus... Oui, donc ce que je disais d'ailleurs au niveau de l'entretien du parc, certaines attractions ne me rapportent pas autant qu'elles devraient ou drainent du coup sur mon budget. Et l'autre drain, c'est en fait tous ces décors. Typiquement, un feu de camp, coût mensuel, un dollar. Et je pense que sur la quantité, ça doit vraiment se sentir à force. Parce que je ne me prive certainement pas d'utiliser les décors. Alors, notre mécano, répare ou répare pas ? On va passer encore une vitesse au-dessus. On va incliner la caméra pour causer un peu moins de lag. De manière à ce qu'il n'y ait que ça en fait dans l'écran et que donc du coup, tout rende un peu mieux. Aïe, 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 aïe. Si toutes mes attractions tombent à panne, que font mes mécaniciens ? Charge de travail basse, je ne te paie pas rien faire non plus. Un, deux, j'ai combien de mécaniciens ? Je n'ai que deux mécaniciens ? Ils ont beau dire charge de travail basse. Aïe, je crois qu'on n'a pas encore fait l'objet de test. Ah bah non, non, pourtant. Je ne peux pas faire le test, ce n'est pas réparé. Bon, où sont mes mécaniciens ? Il y en a un là. Inspect Voyageur Express. Répare une panne, loup pirate. D'accord. Les gens sortent. Loup pirate a été réparé. Spect Jungle Run. En fait, je pense qu'ils disent charge de travail basse, mais le parc est tellement grand qu'avec toutes les inspections d'attractions, les pannes, etc. Mes techniciens ont une charge de travail beaucoup plus importante que ce qui est indiqué. Et comme j'ai de plus en plus de pannes en ce moment, je pense qu'il est largement temps d'en prendre un troisième. Voir même un quatrième. Voir même un quatrième. Il sort d'être safe. T'as quand même quelqu'un qui a fait l'objet de réparation. C'est bien preuve que actuellement, plus quelque chose ne tombe pas en plus, plus il a besoin d'être réparé. Combien j'ai de techniciens de surface ? Un, deux, trois, quatre. Quatre, c'est juste. Et je pense que j'en prends du coup un de plus ou deux de plus. Allez, on va dépenser sans compter. Quoi le deuxième, il ne l'a pas posé avec le lag. On va faire ça. Oui, oui. Et je pense qu'on va poser une mascotte supplémentaire dans le con western. Voilà. Un peu plus de divertissement. Et comme on est en avance rapide, je peux directement commencer à toucher à leur salaire. Et les oeuvrer. Je monte à 220 pour les balayeurs et à 400 pour les mécanos. C'est bon à savoir. Et 250. Sinon. Je vais les mettre par défaut directement à leur salaire finaux, je pense. Je pense qu'on a fait l'objet de réparation. Génial, je peux maintenant tester. Comme j'ai... Comme j'ai changé le nombre de bûches, il faut tout retester. C'est un des défauts du jeu. Je ne sais pas si ça a l'air trop important pour les rendre paresseux d'ailleurs. Combien on avait dit 220 pour les meilleurs balayeurs ? Je sais en cliquant, de toute façon, actuellement, je ne fais qu'attendre la fin du test des bûches rondes. Et le prochain temps où je pourrai upgrader mon nouveau personnel. Je compte qu'il m'aide vraiment longtemps finir de se tester, mais en même temps, c'est normal. C'est une attraction assez longue. On va zoomer, le parc va tourner un peu plus vite comme ça. Et voilà. Je rendais reparti. Et ici, on peut fournir une nouvelle formation à tout le monde. Et comme ça, ils seront pleinement opérationnels. Je finirai sans doute cette formation dans les prochains épisodes. Voilà. Dans les prochains épisodes, je pense que je m'occuperai de cette section-là, qui est un peu vide et dans laquelle j'y mettrais bien une ou deux boutiques, histoire d'essayer de compenser les problèmes de faim et de soif. De toute façon, on n'a pas la place à mettre des attractions et on a déjà pas mal d'attractions dans le coin. Donc, autant faire ça tant que je le peux. Si vous avez des suggestions, d'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce-le et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour de futures vidéos sous Planet Coaster. D'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde ! Merci.